on a entamé hier le dernier chapitre du livre bientôt à la fin et on commence là le sous chapitre 2 du chapitre 6 donc le rap dans le premier chapitre à part à parler du fait que dieu une des bases qu'il ya dans la foi juive c'est que dieu parle à l'homme que c'est la névoie la prophétie comme expliqué hier prophétie on croit d'habitude ça veut dire que dieu va dire des choses futures c'est vrai qu'un prophète juif pour vérifier s'il était vrai ou pas il devait un d'abord se comporter comme un sadique et ensuite on devait annoncer les choses futures qu'on peut pas deviner à l'avance de façon rationnelle et si ça réalisait plusieurs fois alors ça qu'il était bon il fallait arrêter de l'examiner donc c'est quand même des examiner des examens et s'il disait un truc c'est pas réaliser on le tuait c'est pas de la blague 1 par le prophète et j'expliquais que donc on a eu 48 prophètes et sept prophétesses qui vont annoncer des choses futures parce que ça s'est annoncé au peuple d'israël mais il ya comme dit la commande mais qu'il a eu un million deux cent mille prophètes un peuple juif et pas des prophètes sont venus annoncer des choses au peuple juif c'était il est en relation avec hachem la relation avec hachem fait quand dieu nous parle ça s'appelle la prophétie comme écrit le rambam dont il rote melachim quand ma chère viendra la prophétie revient aussi donc très bientôt dans la chambre prochaine déjà hop tout à coup on entend dieu nous parler alors on commence maintenant le sous chapitre 2 qui est cherné vous et ben ayotter le yétsourav le la liaison la relation prophétique entre créateurs et ses créatures c'est une des bases de la création du monde cette pensée est montée devant lui béni soit il il a eu cette pensée l'ivrota adam lorsqu'il a créé le premier homme la tête l'eau elle veut donner de la sagesse de la connaissance et de l'intellect et qu'il est la capacité d'entendre les paroles du créateur ben y soit il une écoute prophétique car le but de l'homme c'est d'être créé avec deux penchants le penchant bon et le penchant mauvais c'est à dire une attirance naturelle à ce qui est agréable de façon ponctuelle de façon présente maintenant au présent à ce moment-là donc ça c'est l'amour du lit l'amour de la nourriture l'amour de tout ce qui est relation homme et femme l'amour de soi l'orgueil d'accord ça fait du plaisir ça à soi-même ça c'est le mot yesserara varatson nefana vit barach non et d'un autre côté un réveil du côté de l'esprit la chokhmah à la sagesse la chesed à faire du bien au charme à se me trouver mais le reste des bonnes actions donc yesserara varatson nefana vit barach et la volonté de devant lui béni soit il et yot adam me ma'es bera obachar betov que l'homme soit dégoûté du mal et choisisse le bien il n'a pas donné au premier homme le tout le tout le bien la connaissance du bien entière dans la racine de sa connaissance de son sachet de sa raison seul c'est-à-dire qu'il n'est pas né en connaissant déjà tout tout ce qui est bien tout ce qui est mauvais seulement à la base dans la racine livre or betov qu'il avait la capacité de choisir de vouloir faire le bien jusqu'à ce qu'il arrive à la capacité de recevoir la voix de dieu la prophétie alors dieu lui dévoilera ce qui est interdit pour qu'il s'en sépare betamassé a tov et les bonnes actions un chéri traïev l'astroto qui l'aura l'obligation de faire donc dieu a donné au premier homme un libre arbitre entre le bien et le mal et s'il choisit le bien sans savoir encore ce que c'est exactement il y avait du bien alors dieu va lui dévoiler toute la Torah en fait parce que le premier homme dieu l'a dévoilé toute la Torah c'est ce que le Rav va nous expliquer ici ou que c'est nivra Adam-Marie-chan parce que le premier homme a été créé nivra bekoar nevoi il a été créé avec la force la capacité de recevoir le message prophétique de dieu il a été ordonné par la prophétie les sept mitzvot donc les sept lois noachid parce que l'obligation jusqu'au bouton de la Torah l'obligation de l'humanité c'est les sept lois noachid qui consiste à s'éloigner du mal et encore d'autres mitzvot positives dont lève-toi et fait le créateur l'a établi sur la réalité du secret du monde qui n'impsa qui n'impsa mam-tzi na'élam que c'est quoi le secret du monde qui n'impsa qu'il y a mam-tzi un créateur na'élam caché la terre avec tout ce qui va avec Hacham le ciel et tout ce qui va avec sa providence est continue dans toute la création mais c'est quoi le chameur ma'alot à la date il lui a interdit et averti de ne pas faire monter dans son esprit des solutions autres que la vérité par exemple c'est plus facile donc Dieu leur donnait je veux que tu sois émette donc tu t'adresses à moi pas toutes sortes de remplacements qui sont faux ils ont encore donné d'autres mitzvot d'action au zar la gezelle il a pas il a été averti qu'il n'a pas le droit de voler de ne pas tuer les interdictions sexuelles ils en ont 6 nous on a 27 interdictions sexuelles les goyims en ont 6 la vivisection de ne pas manger de la viande qui a été coupée d'animal alors qu'il était vivant on a encore un moment allez dernier chapitre du livre il faudra amener le champagne Madame Arichon Chénivra le premier homme qui a été créé Aya Adam Achalem c'était un homme parfait Béchemout Haïv Chari de la perfection la plus possible qu'il puisse y avoir le misgueret Haïchit dans le cadre personnel de la personne il ne pouvait pas être Dieu lui-même il était le plus parfait en tant qu'être humain il entendait les paroles de Dieu par la force de prophétie dans tous les domaines son fils aussi bien qu'il a sali ses mains par le sang de son frère tué assassiné Néanmoins ne sait pas arrêter la brillance de son âme de pouvoir entendre un message du ciel on voit qu'après qu'il est tué Dieu lui parle et il répond et son oreille entend un murmure sonner avec voix avec force donc il entend et après il y a eu dix générations entre Adam et Noach dans une situation de descente et le soleil revient à éclairer sur la terre donc à l'époque de Noach la génération de Noach but de la création qui était le top de toutes les créatures le top de toutes les créatures c'est l'être humain et le top de toutes les êtres humains c'était Noach à l'époque c'est l'être humain qui était créé pour connaître son créateur il est descendu en arrière il s'est tourné vers des choses mensongères et fallacieuses à Sarah de Roth pendant dix générations mais il a sa taille comme un héros pour monter du trou profond vers les sommets par sa force de sadique tamim parfait dont l'âme est liée avec la connaissance de Dieu donc après dix générations Noach est remonté à l'état de l'homme parfait et il nous reste encore quelques lignes qu'on finira la prochaine fois et merci à Hachem à l'âme 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 et merci à Hachem